Jean-Pierre Améris parcourt la France pour une famille allouée. Le réalisateur est venu à Nîmes au sémaphore où son public fidèle au rendez-vous lui a posé de nombreuses questions. Le film est réalisé dans un registre humoristique. Jean-Pierre nous a délivré les recettes de ce long métrage où les rires sont présents grâce à un scénario bien écrit et admirablement joué par Benoît Poulward et Virginie Effira accompagné d'un François Morel excellent. J'aimerais essayer avant. Essayer quoi ? Une famille. Essayer une famille. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes. Je vous donne l'équivalent d'un an de salaire et en retour vous me prenez dans votre famille. C'est quoi le ressort comique du film ? Je crois que le ressort comique d'une famille allouée c'est le ressort classique du Burlet. C'est la confrontation des extrêmes déjà dans les deux caractères de Paul-André Poulward et Violette Virginie Effira. Lui très maniaque, très obsessionnel, très sombre, très handicapé des sentiments comme j'ai pu l'être puisque c'est très autobiographique. Et Violette a beaucoup de Muriel, ma compagne et scénariste du film. C'est-à-dire quand même mère célibataire depuis longtemps, se battant dans les difficultés financières pour quand même toujours avoir une sorte de joie de vivre à la maison. Que Samuel, mon beau-fils, ait toujours le plaisir quand même des choses sans beaucoup d'argent. Donc c'est la confrontation des deux. Et après la confrontation des adultes et des enfants qui ne comprennent pas quelle comédie y joue. Le comic, ça naît toujours comme dans l'emmerdeur avec Jacques Brel et Lino Ventura. C'est le comportement de Jacques Brel, il suffit d'un contre-champ sur Lino Ventura absolument impassible. C'est ça qui fait l'étincelle du rire. Là, c'est un peu le même ressort comique. Alors Primo, interdiction de dire quoi que ce soit aux enfants. Dans mon monde à moi, l'amour ça s'achète pas, vous voyez ce que je veux dire. Alors pour l'argent de poche, 200 euros par semaine, pas un centime de plus, me paraît tout à fait bien. Pour l'argent de poche, on verra plus tard. Deux yeux, on leur fait croire que c'est un coup de foudre. Coup de foudre en France. J'ai eu souvent des coups de foudre, qui sont le même le fruit de deux coups de foudre différents. Coups de foudre que l'on largement disparaît de la circulation, mais des coups de foudre quand même. Trois yeux. C'est sûr. Quoi ? Non, pardon, pardon. T'imagines qu'on va coucher ensemble ? Non, 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 non. J'essaye une famille, mais pas une femme. Parle-nous de Benoît Poulvarde. C'est un acteur qui ne sait pas s'économiser. Tant mieux, quoi. Et qui n'est pas du tout un acteur technique. C'est un acteur qui vit les situations. Et c'est vrai qu'il le dit souvent avec moi, quoi. Tourner avec Jean-Pierre, il dit que c'est plus épuisant que faire le boulet ou Astérix aux Jeux Olympiques. Parce que comme moi, quand même, je le corsette beaucoup, quoi, pour que ça me ressemble. Et c'est quand même, voilà, je suis toujours sur son dos. Il ne peut pas exploser comme il pourrait le faire dans d'autres films. Et il dit, ça, c'est difficile, quoi. C'est que des sentiments vibrants. Il est bégayant un peu. Et en même temps, ça ne sort pas. Donc c'est difficile, mais il le fait magnifiquement. Il le vit, les scènes avec la mère, quoi. Il a sa mère dans le film que jouait Edith Cobb. Il a vécu ça un peu douloureusement, parce que lui adore sa mère. Et tandis que dans le film, là, c'est une relation compliquée. Donc ça lui faisait mal, quoi. Il vit les choses. Et l'improvisation ? Il y a très peu d'improvisation dans le film, sinon pas, en fait. C'est quand même très écrit. Voilà, c'est un scénario qui a été longtemps travaillé, là, sur deux années, beaucoup de versions. Et c'est vrai que c'est très écrit. Muriel écrit pour le théâtre, en plus. Il y a une part un peu théâtrale dans le film. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'improvisation, sauf une, à un moment donné. Mais quand Violette vient dans le coup de Paul-André, qu'elle raconte leur rencontre, et que ce qui l'a fasciné, c'est le coup des hommes. Tu verras, Lucie, dit-elle à sa fille, c'est merveilleux. Et elle bégaye un peu, elle aussi. Elle dit, c'était, c'était. Et là, tout d'un coup, j'entends Poulvord dire, c'était un lundi. Un lundi. Et sur le moment, moi, je m'agace, comme toujours. J'ai dit, coupe, coupe. Pourquoi tu rajoutes ça ? Et tout bof, et tout ça. Et finalement, j'ai trouvé très drôle et je l'ai gardé. Es-tu le Superman du rire ? C'est quand même un film dont on sort avec une envie de vivre. Moi, je sais que si je l'ai fait, que si j'ai de plus en plus envie de faire des films tout de même qui donnent la pêche, qui sont joyeux, même s'ils ne font pas l'économie de certaines mélancolies, c'est parce qu'en vieillissant, moi aussi, je rencontre les difficultés, les maladies des proches, et tout ça. Et donc, comme en réaction, il y a une envie quand même de donner du bonheur. C'est curieux, c'est en vivant les difficultés de la vie, en contradiction, en opposition, j'ai vraiment envie de donner du bonheur aux gens. Je crois que c'est un film, une famille allouée, oui, dans lequel on se reconnaît, qui surprend, c'est vrai qu'il fait rire beaucoup et c'est le plus important, mais qui tout d'un coup cueille aussi avec de l'émotion. Mais pour moi, c'est ça la comédie, c'est un spectacle total. Aujourd'hui, je ne comprends pas quand on dit comédie. Alors ça, c'est dans un certain genre, c'est dans un certain genre de cinéma, alors que moi, je suis très bien là avec une comédie dans un cinéma d'arrêt d'essai. C'est tout de même un film aussi personnel que Marie Hortin, quand même. Je ne vois pas, et c'est aussi difficile à faire, donc tout film est difficile à faire. Donc, je suis lassé quand même de ces catégorisations, comme ça, comédie, va dans le multiplexe, film sérieux, va dans l'arrêt-essai. Non, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un arrêt-essai léger et drôle. Après avoir donc voyagé un petit peu avec des personnages quand même assez malmenés par la vie, L'homme qui rit, Marie Hortin, tu reviens à un sujet un petit peu, non pas plus léger parce que c'est un sujet qui t'est très cher. Je pense que tu vas nous parler de cette difficulté que tu as déjà voquée ici pour d'autres films, qui est la timidité. Oui, et ils sont cabossés aussi quand même, non ? Moi, j'aime bien les cabossés, c'est ce dont je me sens proche, ce dont je me sens proche, voilà. Et là, c'est vrai que c'est plus la peine. Vous voyez, c'est quand même que ma deuxième comédie, c'est quand même un art difficile, j'en ferai pas de sitôt, je pense, mais profitez. Parce que c'est vraiment, c'est pas pour dire, c'est comme tout, mais c'est quand même vraiment délicat. Souvent, on me dit, ah, ça a dû vous détendre de faire ça après L'homme qui rit et Marie Hortin. Alors déjà, moi, rien ne me détendre, mais en plus, c'est quand même, je veux dire, c'est délicat, quoi, à écrire, à monter, à tourner, parce qu'on est toujours sur le fil, vous voyez. Est-ce que ça fait rire ? Et puis comment faire en sorte, voilà, que ce soit aussi vrai, quand même. Donc c'est quand même très délicat. Ensuite, bon, pour la genèse, là, c'est vrai que c'est... Deuxième comédie, c'est drôle, c'est bizarre, c'est par la comédie que j'arrive à faire les films les plus directement autobiographiques, quand même, hein. Nourris, en tout cas, de ce que je suis, de ma vie, quoi, hein. Je pense que c'est lié, quand même, au fait de faire rire et de rire de soi, quand même, hein. Quand on s'est sortis de certaines difficultés, on arrive quand même à rire de soi. Les émotifs anonymes, donc, vous le savez, hein, c'était toutes ces années, ce handicap, quand même, social, cette difficulté, quand même, à entrer dans un lieu public, à se lier, la peur des filles, et tout ça, enfin, c'est quand même quelque chose. Et là, c'est un émotif en famille, voilà, quoi, hein. Moi, il se trouve que, voilà, la famille, c'est bête à dire, mais j'étais con. C'est idiot, hein, comme... Mais quand même, voilà, de mes souvenirs, c'est un peu comme Paul André, hein. Moi, je suis quand même très proche de Paul André, à part la richesse. Mais, ça, je tiens quand même à le préciser, parce qu'il n'y avait pas de confusion. Mais, vous voyez, voilà, c'est vrai que quand on a eu, hein, c'est vrai, souvent, autour de soi, quand on est enfant, beaucoup de conflits, tout ça, ça marque, hein. Et après, on dit, comme Paul André, la famille, c'est ça, c'est se gueuler dessus, hein. C'est l'idée que j'en avais. Et il se trouve que j'ai découvert ça, il y a peu de temps, finalement, hein, j'ai quand même 53 ans. Il y a 7 ans, quand, en rencontrant, donc, la scénariste du film, Muriel Magellan, en écrivant, donc, une adaptation de la roman de Zola, vous savez que j'adore, la Jouette Vivre, vous savez, c'est vraiment un grand roman sur la névrose familiale, hein, c'est drôle, pour se rencontrer sur ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce Zola, mais il est magnifique, hein, dans les Rougons-Bacquard, mais vraiment, c'est la névrose familiale, donc ça, je l'ai fait. Et donc, en rencontrant Muriel, c'était quand même plus gay, quand même, hein. Et c'est vrai que notre rencontre, c'était la rencontre, quand même, un peu des contraires, quand même. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de polandré, vous voyez, c'est quand même, je suis quand même très angoissé, très pessimiste, vous voyez, c'est très maniaque, tout le temps avec les petites pilules, et par exemple, il y a des trucs personnels, par exemple, hein, c'est vrai que le beau temps me déprime. Tu es mal barré ! Là, c'est de venir en ce moment, hein, dans quel état je suis, hein, oui. Bonsoir, je vais me faire un plaisir de parler de ce film que j'ai adoré à nos amis communs, que sont Nanny et Jean-Marie. Ah bah alors, ah bah oui, des amis de la Creuse, sinon, ah bah ça fait plaisir, ah bah incroyable. Il faut venir nous voir à Nîmes, déjà. Ah bah alors, vous êtes à Nîmes, oui, bah j'habite à Nîmes. Ah bah vous êtes à Nîmes, vous, et eux, ils sont à côté de Nîmes, ah bah alors, vous les embrassez bien fort, alors, hein ? Absolument, oui. Vous trouvez ça génial, parce que ça donne, ouais, une grande ampleur à votre film, et je trouve que vous avez un peu déconstruit en donnant de vous-même, en donnant du sentiment, et cette présentation que vous avez faite là, je trouve qu'elle a donné encore plus ampleur à votre film, et ça m'a énormément plu. Tant mieux. Voilà, je voulais vous saluer pour ça, parce que c'était chouette. C'est ça, le sens du débat, quoi, c'est de raconter des trucs. Et vous nous avez fait rire, vous dites que vous étiez sombre, etc., lorsque vous étiez plus jeune. Ah, je peux vous dire qu'au quotidien, hein ? Là, devant la salle, devant la salle. Muriel, il y a des jours. Dans la salle à marre, hein ? Toi, tu fais rire les spectateurs, mais pas si tu pouvais nous faire rire à la maison. Peut-être que vous étiez un vrai mouton, c'était très sympa, je passais l'excellence. Ouais, non, mais j'en ai eu, c'est du bon, ça va, tant mieux. Merci de le dire. Merci.